Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode, dans cet épisode j'aurai la voix de Barry White Je me tape une toux depuis quelques jours qui ne passe pas, vraiment à chaque fois que je me fais une toux, moi c'est un truc qui dure mais des jours et des jours quoi On sert filer un virus dans la team là, de rhume et de toux, bref pour aujourd'hui journée tournage vidéo Je dois maintenant partir prendre Thiago pour qu'on parte après récupérer une lampe, on commence vraiment à s'équiper niveau matos On a je crois 10 tournages vidéo jusqu'à la fin de l'année, il y en a plein à faire, il y en a un qu'on fera en France à Roubaix On marque à 7h de route, aller, 7h retour depuis Lausanne pour filmer un boxeur pour une marque d'habits Il y en a un ce dimanche avec le Lausanne Sport, un autre le dimanche d'après encore avec eux, 5 tournages pour une marque de complément alimentaire Là on enchaîne, on enchaîne à fond quoi, c'est vraiment un sprint jusqu'à la fin de l'année Mais c'est cool de s'équiper parce que plus on s'équipe, plus la team s'agrandit, plus ça montre aux gens qu'on a des compétences Qu'on est bon dans ce qu'on fait, que ça fonctionne, qu'on est bon dans le marketing, qu'on est badass, qu'on est différent, qu'on est dare Et c'est cool Ça va ? Ça va ? Ça va bien mec Dans les bonnes nouvelles sinon, les nouveaux projets qui sont arrivés J'avais parlé à un instant de Let's Go, la chaîne de fitness On parlait avec eux pour un éventuel projet sur la réflexion de la marque employeur Pour en faire vraiment un lieu unique en son genre, avec vraiment des codes de marques bien définis Et du coup c'est bon, ça a été fait, ça a été validé Donc c'est l'officiel, dare bus avec Let's Go, la chaîne de fitness Trop cool Maintenant on part récupérer la lampe et après on part pour aller chez Meili Votre téléphone pour toi, vous restez dans le véhicule Merci Gisèle Merci Gisèle Bien arrivé On y est, bonjour Bonjour Par contre ça caille un peu là Oula Oh Bon bah Dans 3 semaines Je pars à Zermatt avec la famille C'est un peu le week-end annuel qu'on fait tous ensemble Avec mes frères et soeurs, les parents, les copains copines de chacun chacune Ca va être le feu C'est un week-end, chaque année c'est le week-end que je kiffe le plus quoi, vraiment Et là d'être entouré de montagne, j'ai envie d'y être Bon pour commencer c'est mission repérage dans la halle pour trouver l'endroit parfait, le spot parfait pour faire la première scène du tournage Le but d'aujourd'hui ça va être de filmer une campagne sur le décapage Le décapage c'est un truc très technique mais en gros un acier s'oxyde souvent Et en fait on va décaper, enfin pas nous mais eux, ils vont décaper en fait Ils mettent de l'acide qui va en fait enlever l'oxydation, si j'arrive bien à comprendre le procédé Pour en fait rendre le métal tout brillant, tout lisse et pas qu'il rouille par la suite Ou pas qu'il s'oxyde par la suite, voilà Et ils ont du coup là-bas derrière une station de décapage Et on va commencer à faire une scène dedans, une scène dehors décapage Et après une scène qui va montrer un peu le résultat final après décapage Et la campagne c'est pour sensibiliser parce que le décapage, l'acide qu'on prend C'est un acide qui est super toxique pour l'environnement et pour nous Et très souvent ce que les personnes font c'est qu'elles décapent leurs métaux Et en fait l'acide part après dans les rigoles et dans l'eau on va dire Et indirectement ça contamine nos eaux Et c'est un truc qui est super super toxique Donc le but c'est de faire une campagne pour sensibiliser un petit peu les gens qui décapent A venir ici et pour du coup trouver de nouveaux leads, de nouveaux projets, contrats, opportunités pour l'entreprise Pour la partie décapage Mais ils font plein de trucs vraiment, c'est énorme comme Halle C'est vraiment juste gigantesque Et ils font de la soudure métallique Bah là par exemple cette pièce qui a été soudée, c'est eux qui la font vraiment Donc c'est eux qui prennent à la base tout ça là, c'est plat Et en fait ils vont vraiment l'arrondir, ils vont arrondir cette partie là Après ils vont, je crois que ça aussi ils ont une machine pour réussir à l'arrondir Après du coup ils vont mettre cette pièce avec celle là, ils vont souder ici Et en fait quand ils vont décaper, bah là par exemple c'est noir, ça c'est un peu oxydé Et en fait en décapant, bah c'est un acide qui va enlever tout le noir Et du coup bah une fois après que c'est décapé, bah le métal il est tout beau, tout brillant, tout nickel Et du coup il ne risque plus en fait de s'oxyder Ou très 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 peu Du coup il sera comme ça là, il sera là Bonjour à tous Moi Emmanuel Macron Emmanuel Macron Bon on est tout prêt pour le tournage maintenant On a 16 minutes chrono pour aller croquer un truc, il y a une boulangerie qui est pas très loin je crois Donc on va aller manger un petit morceau, prendre des forces avant de commencer le tournage Et c'est à 6mm, et le problème c'est que vu que c'est une grosse halle, il y a plein de personnes qui bossent dedans Et en général il y a beaucoup beaucoup de bruit, de la soudure, du métal Donc c'est des bruits très très forts qu'on entend trop dans la vidéo Et pour éviter de bloquer toute l'entreprise durant quelques heures, bah on va devoir être assez en mode horloge suisse quoi Ouais C'est moins... C'est mieux, c'est moins mal simple Bon, petit snack terminé Maintenant il est temps de commencer le tournage Et vu qu'il y a de l'acide, on va éviter de niquer ma nouvelle veste Du coup ils ont été très gentils de me proposer de me passer une jaquette d'atelier de chez Meili Fashion week 2021 Oh man ! Est-ce que tu dis non ? Yeah my man ! Bah ils sont en train de tourner juste là-bas Et voilà, je profite pendant ce tournage pour vous faire une update un petit peu sur un fail total qu'on a subi tout récemment Vous le savez, on a lancé le DERX2, donc le DER Experience 2 Édition 2 qui devait se passer à la base le 16 décembre, le jeudi 16 décembre Et on a proposé à plusieurs de nos clients, à quasiment tous nos clients, de faire un escape game géant On a trouvé un truc trop cool dans les montagnes, dans une sorte de fort militaire abandonné En gros c'est une grosse escape game de quasiment 2h et qu'à la fin, une descente en rappel depuis un pont dans l'escape game Bref, un truc de fou quoi ! Et on a fait le mail pour l'envoyer à nos clients On avait tout préparé, on avait prévu le restaurant après, on irait manger une grosse fondue pour se péter le bille et se faire un gros plaisir en fin de journée L'escape game l'après-midi, bref on avait tout, tout prévu Et en gros, on a envoyé le mail et je pense qu'en l'espace d'1h, 1h30, on a reçu quasiment 10 réponses négatives de personnes qui ont dit qu'elles arrivaient pas, qu'il y avait trop de projets, que ça jouait pas Il y a une personne qui est close trop, il y a une personne qui sera en vacances déjà Et en fait on s'est rendu compte, peut-être c'est trop tard dans l'année, mais c'est un flop total pour l'instant, vraiment total On a reçu plein de réponses négatives et du coup on se demande maintenant est-ce qu'on va maintenir ou pas l'événement quoi On est à ça de devoir l'annuler Parce que mine de rien il y a un coût quand même pour la partie escape game Pour l'instant on a pré-réservé la salle, on a aussi pré-réservé le restaurant Mais si maintenant on annule trop tard, bah faudra qu'on paye une escape game vide Une salle de restaurant avec 25 plates fondues vide C'est chiant, c'est un fail total malheureusement, mais voilà ça arrive aussi On est un peu déçu, parce qu'en plus c'est le dernier Derix qu'aurait pu gérer Jérémy C'est vraiment son projet à part entière, enfin un de ses projets qu'il gère vraiment à part entière Et il finit son taf chez nous mi-janvier, après il rentre sur la France Il était ici pendant 6 mois, c'était pour une sorte de stage, mais je crois pas au stage Quand il est arrivé je lui ai dit, chez nous il n'y a pas de stagiaire, tu vas être chef de projet junior Du coup on va apprendre un max ensemble Et donc vraiment il a géré plein de projets Et je suis un peu triste, je dois avouer, parce que je pense que pour lui c'est aussi Il se défonçait à fond pour ce projet Et on n'arrive pas à savoir pourquoi Je pense qu'il y a une question de date aussi Peut-être de fin d'année, c'est un peu galère Mais pour l'instant c'est un fail total Donc on risque de transformer ce Derix On est une sorte de petite boîte, avec nous La team Derix Et on verra quoi Donc pour l'instant en tout cas, un peu triste Un petit goût amer dans la bouche Mais voilà, j'ai réfléchi depuis quelques semaines Un cadeau à faire à ma team Je pourrais pas le dire là, parce que sinon ça va spoiler un petit peu la surprise Mais j'ai pensé à un cadeau vraiment cool Non je vais pas en dire plus Je rêvais de te balancer une petite info Mais non, il y aura rien pour l'instant Mais en tout cas c'est en production Et je vais recevoir le cadeau dans environ 10 jours, un peu moins Donc j'ai vraiment trop hâte de leur offrir ça Mais voilà Normalement pas de deuxième édition Derix C'est pas encore statué On attend juste de voir jusqu'à la fin de semaine Jusqu'à demain Pour voir un petit peu en terme de réponses Si on a d'autres réponses négatives Mais pour l'instant, mal parti quoi Et... It's a wrap Tournage terminé Ça a duré longtemps, ça a duré quoi ? 5 heures ? Ça a duré bien longtemps C'était vraiment journée de tournage C'est une petite vidéo qui va durer je pense 40-45 secondes max à la fin Mais il y avait plein de scènes à avoir Maintenant retour à Lausanne J'ai un coaching qui devait commencer dans 10 minutes Je pense que je serai un peu en retard J'ai tellement envie de partir en montagne Je fais un petit week-end cosy à la montagne Au coin du feu Ça va être dur Faut que je me réveille Salut 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 Bon, il est maintenant 19h, petite update encore maintenant en négative, on a reçu deux nouvelles réponses négatives pour le DRX. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a pas toujours tout qui peut aller comme on le souhaite, mais c'est juste, c'est frustrant, c'est juste frustrant. Et là, je dois avouer que tout ce que je rêve, vraiment, c'est un de mes choix les plus chers aujourd'hui, c'est d'avoir juste des journées plus calmes. Et je suis en train de relire un livre que j'avais déjà lu et il me semble même que j'avais fait une vidéo à ce sujet. C'est The One Thing, le livre. En gros, c'est un livre qui parle du fait de réussir à mettre le focus au bon endroit, vraiment. Et quand tu as trop de choses à gérer, ton focus, il est dissipé sur plein de trucs différents. Et en fait, tu n'arrives pas à être efficace, mais tu n'arrives pas à délivrer de la valeur sur la chose qui est importante. Et là, avec mes journées, c'est juste, en fait, je n'arrive pas, je n'ai pas l'impression d'arriver à faire des choses qui sont importantes. Je réagis à plein d'événements, je cours après le temps. Et à la fin de chaque journée, ça fait quasiment deux semaines, à la fin de chaque journée, quand je fais un bilan un peu sur ma journée, je me dis, putain, mais je n'ai pas réussi à faire ce que je devais faire. Oui, il y a eu plein de trucs qui se sont passés, des calls, du coaching, du consulting, des rendez-vous, des machins et tout. Mais concrètement, mon job, ce que je dois faire, je n'ai pas réussi à le faire. Donc là, je suis en train de réfléchir un petit peu à comment est-ce que je pourrais calmer les prochains jours, calmer en intensité, mais on va dire progresser et les rendre plus percutants en termes d'efficacité. Et c'est bien le gros piège dans lequel je suis foncé, mais comme un âne au début. En fait, je cherchais plus à être occupé qu'à être efficace et productif. Et là, c'est un petit peu ce qui se repasse de nouveau. Je suis très occupé tout le temps, mais je ne me sens pas efficace et pas productif. Du coup, il faut que je fasse un travail. Il faut vraiment que je prenne le temps et je vais le faire dès que j'aurai le temps. Je vais me poser un de ces jours, peut-être ce week-end. Il faut que je me pose pour juste que je vois les jours et les semaines qui vont arriver et que j'orchestre vraiment mieux. Et je pense qu'un des premiers points que je vois d'amélioration, c'est mes coachings pour l'instant que j'ai avec la boîte allemande Wacker. Par semaine, j'en ai entre 8 et 11 selon comment. Et en fait, par exemple, sur un lundi ou un mardi, si je fais un coaching à 9h et après, j'en refais un à 11h30 et j'en refais un à 14h, ma journée, elle est grillée. Parce que je n'ai pas le temps entre chaque coaching de me plonger sur une tâche particulière. Du coup, en fait, ça me grille un jour pour juste 3 heures de coaching. C'est ce qui est un petit peu chaud et je pense que la solution pour l'instant que j'ai trouvé, c'est de regrouper tous mes coachings sur un ou deux jours par semaine. De me dire, ok, par exemple, lundi et le mardi, c'est mi-jour coaching, je blinde mes coachings là. Et comme ça, je sais que le mercredi, jeudi, vendredi, je pense à rien d'autre. Je n'ai pas le coaching en tête. Je peux vraiment réussir à me libérer sur l'autre projet. On verra. C'est un des chemins pour l'instant que j'ai un peu en tête. Mais le gros travail des prochains jours, ça va être vraiment de m'organiser mieux pour ne pas être occupé, être moins occupé, mais être plus efficace, plus inspiré, plus créatif et plus productif. Voilà ce qui résume cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, balancez-moi un like juste en dessous pour me lancer un max de force en pleine gueule. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est vraiment, mais vraiment que le début. N'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. A bientôt. Ciao à tous.